Yo les devs, nous voici, on se retrouve dans un tuto sur la création de package avec Flutter. J'en crée beaucoup en ce moment, donc je me dis que ça peut être intéressant de te faire une vidéo là-dessus. Je vais essayer de te faire des vidéos tutos sur le coût, sur la technologie sur laquelle je suis en train de travailler régulièrement, ce qui va permettre un petit peu de diversifier les contenus de la chaîne YouTube. Et notamment, en ce moment, je suis sur un projet. Alors, je t'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, c'est une petite surprise. Donc, pour le coup, je te laisse regarder la suite pour connaître l'étonnement aboutissant de cette surprise-là. Mais j'utilise beaucoup la création de package en ce moment dans l'objectif de pouvoir construire quelque chose d'un peu plus gros. Alors, on va voir en détail dans cette vidéo, parce que je t'en ai déjà fait une sur les packages. Je t'ai déjà fait une petite vidéo sur les packages, mais là, on va rentrer vraiment dans le dur, dans le code, de façon à ce que tu puisses découvrir comment faire tout ça. On va voir ça en détail. Et notamment, ici, tu vois, tu as une petite documentation que je me suis faite, moi, que je mets ça dans Obsidian. Mais cette documentation, tu peux retrouver exactement la même directement sur le site de docflutter.dev. Et tu vas aller rechercher « Developing Package » avec Dart et Flutter. Tu vas trouver très facilement sur Google. Je te laisserai regarder. Ceci étant dit, alors, je t'ai laissé volontairement la traduction en anglais ici. Je ne sais pas si tu parles français ou l'anglais, mais peu importe. L'idée, c'est simplement que tu puisses avoir les bons termes au niveau des différents packages. Et notamment, il y a les Dart Packages et les Plugin Packages. Alors, quelle est la différence entre les deux ? En fin de compte, elle est assez subtile, je vais dire. Mais concrètement, le Dart Package, c'est un package qui ne va pas du tout dépendre de Flutter. Ça veut dire que c'est un package que tu pourrais très bien utiliser. Par exemple, créer un CLI, une ligne de commande avec Dart et puis notamment utiliser le langage de programmation pur de Dart. Alors que les Plugin Packages sont des packages qui vont avoir un intérêt à utiliser justement tout ce qui est autour de Flutter, tous les outils qui gravitent autour de Flutter, comme par exemple créer, je ne sais pas, un Stealthful Widget. Tu pourrais très bien en créer un dans les plugins. Donc, c'est la petite différence qui est entre les deux. Si on essaye un petit peu de faire une analogie avec d'autres langages de programmation, on pourrait voir le Dart Package comme un composant NPM qui serait codé en full JavaScript, c'est-à-dire qu'il ne dépendrait d'aucune dépendance externe. Donc là, on pourrait l'associer à ça, même si un Dart Package peut utiliser des dépendances externes, mais ce sont des dépendances qui ne sont que dans le langage de programmation Dart et qui ne dépendent pas de Flutter. Alors qu'un plugin Flutter, là concrètement, tu serais associé à un framework, par exemple, tu viendrais rajouter, par exemple, une fonctionnalité à un framework et concrètement, ça serait un plugin de ce côté-là. Donc, c'est un élément que tu viens rajouter dans Flutter et que tu vas pouvoir consommer dans Flutter. Alors, ces packages-là, on va voir ça en détail dans cette vidéo, mais tu vas pouvoir les publier directement sur PubDev. Alors, ça passe par différentes étapes. Je vais te montrer ça un petit peu, comment est-ce que moi je procède. On va voir ça vraiment en détail, mais c'est ici que tu vas pouvoir retrouver, en fin de compte, les différents packages que tu peux peut-être déjà utiliser. Tu vois, par exemple, il y a Firebase Core. Moi, c'est un des packages que je vais quasiment installer, comment dire, tout de suite sur une application Flutter, mais tu en as plein d'autres, d'accord ? Il en existe beaucoup d'autres. Tu as Flutter Local Notification qui permet de créer des notifications locales dans ton application. Donc, c'est plutôt sympathique comme outil. Et donc, il en existe plein. Alors, plutôt que de réinventer la roue, il est préférable de toujours aller chercher les packages déjà existants. Comme ça, c'est évite toi de ton côté, ça te permet de gagner du temps. Et justement, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet qui va me faire gagner du temps par la suite, pour développer plus rapidement des applications. Mais je t'en dirai un peu plus dans quelques instants. Et notamment ici, ce que tu vas pouvoir retrouver, c'est différents packages. Par exemple, si tu tapes, je ne sais pas, notifications, là, pour revenir un petit peu sur les notifications, tu vas pouvoir retrouver différents packages, notamment un package notification. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Et tu vas retrouver à chaque fois une documentation. Donc, c'est ces packages-là, en fin de compte, que tu utilises et que tu viens intégrer dans tes différentes applications. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on ne peut plus lier ça par la suite sur un pubdev dans cette vidéo. Donc, pour créer un package, moi, je me suis fait ma petite documentation parce que concrètement, j'essaie de gagner du temps aussi. Et notamment, ça se compose de la façon suivante. Tu vas avoir la commande Flutter, donc ça, c'est un indispensable, il faut que tu aies installé un Flutter sur ta machine. Tu vas avoir la commande Create. Et plutôt que de faire un Create Project, par exemple, créer ton propre projet, on va aller rajouter des drapeaux, donc des flags, le flag template et le flag platform. Donc, ces deux flags sont importants parce que ça va te permettre de définir déjà si tu vas développer un plugin ou un package avec Dart ou si tu vas avoir ton fameux package qui va être disponible sur différents OS, comme par exemple iOS, Android ou encore sur le web ou sur de la plateforme comme macOS ou Windows. Donc, c'est le flag platform qui va te permettre de faire ça. D'ailleurs, je te le dis ici, tu as les différents types. Notamment, je l'avais résumé ici au niveau du système de plugin. Donc, ce sont des packages spécifiques à Flutter. Ce type de package dépendent de composants de Flutter. Et puis, notamment, je vous fais une petite redirection vers Flutter derrière. Bon, revenons-en au fait. Et le package, bon, pareil, j'ai fait une petite explication là-dessus. Mais on en a déjà parlé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais reprendre cette ligne de commande-là. Là, ici, toc. Et notamment, je vais aller dans mon terminal et je vais aller les coller. Je vais changer ici. Donc, le type, ça ne va pas. Tu vois, ici, j'ai les différents types. J'ai plugin ou package. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que comme je crée un plugin, je vais mettre un plugin à cet endroit-là. Hop là. Tac, tac. Voilà, je voulais zoomer un petit peu pour toi, pour que tu y vois un peu plus clair aussi. Donc, là, concrètement, on va avoir un template de type plugin. Et puis ici, tu vas définir les OS sur lesquels tu veux travailler. Notamment, nous, on pourrait tout simplement travailler sur Android et puis notamment iOS. Mais si tu veux rajouter macOS, tu fais macOS, tu vas rajouter du web, tu fais web ici, etc., etc. Bon, nous, on va s'atteler simplement à ces deux plateformes-là pour ce tutoriel. Et derrière, il va falloir, eh bien, donner un nom de package. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais mettre plugin underscore package test. Encore une fois, il y a une nomenclature à respecter. C'est tout en minuscule avec des underscore pour le nom de ton package. Et je vais faire entrer. Ce que va faire, eh bien, tout simplement, Flutter, c'est qu'il va te créer toute l'architecture, toute l'arborescence que tu vas pouvoir retrouver dans ton package. Donc ça, ça ne prend pas forcément trop de temps. Mais concrètement, il importe un peu tout ce qu'il a besoin pour le faire. Mais plutôt que d'attendre un petit peu comment est-ce que c'est construit, moi, je vais te montrer vraiment en détail dans un autre package que j'ai pu créer. Par défaut, tu vas avoir les différents dossiers que tu vois ici. D'accord ? Mis à part ce dossier-là, le .github, oublie-le pour l'instant. Ça, ça fera peut-être office d'autres vidéos. Mais concrètement, tu as ces différents dossiers. Donc, c'est des dossiers que tu connais déjà en fin de compte parce que si on regarde un petit peu comment est-ce que c'est construit, on se retrouve avec de l'Android, on se retrouve avec iOS, donc les deux plateformes qui nous intéressent. On a notre dossier build. On va avoir un dossier de lib, un dossier de test et puis tous les petits fichiers qui vont bien, comme le pubspec YML, un petit redmi et tout ce qui va bien. Donc, tu vois, tout ça, c'est des éléments qu'on va retrouver déjà dans un projet Flutter de base. La petite chose qui va changer, c'est d'avoir ce fameux dossier example où, dedans, on va avoir un autre projet. Et ce projet, c'est vraiment un projet Flutter. C'est tout ce que tu vas retrouver dans un projet Flutter. L'objectif, ça va être de pouvoir faire fonctionner ton package directement dans un exemple que tu as à l'intérieur. Alors, je pense que j'ai fini d'importer toute la planète sur la machine. Je vais faire un petit LS pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, j'ai mon petit package qui a été créé à cet endroit-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code et on va rentrer un petit peu dans le dur. Je vais en profiter pour pouvoir déplacer ça dans mon package plugin ici. Voilà. Et on se met à l'aise pour développer notre application. Donc, là, concrètement, ce que l'on a, c'est qu'on a un dossier de lib et c'est le dossier qui va nous intéresser le plus. C'est vraiment le dossier dans lequel on va travailler. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir voir le résultat de notre travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le fichier main à la racine de example et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer sur notre simulateur que je viens de mettre juste ici. Donc, comme ça, ça va nous permettre justement de pouvoir avancer sur notre package et puis travailler un petit peu sur le rendu visuel derrière. Donc, pour le coup, ici, j'ai un petit dossier, enfin, j'ai un petit fichier de base. Donc, ce fichier de base reprend le nom du projet, du plugin, d'accord ? Donc, ici, on a le plugin package test. Ici, ça va être le nom de notre plugin package test. Et puis, notamment, on va retrouver exactement la même chose au niveau des tests unitaires ou des tests fonctionnels que tu pourras avoir derrière. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais faire un truc vraiment tout basique, d'accord ? L'idée, ce n'est pas de réinventer un package complet. Je vais simplement supprimer ces deux fichiers-là qui ne vont pas me servir et on va travailler uniquement là-dedans. Alors, les deux fichiers que j'avais juste avant, éventuellement pour pouvoir te montrer, ici, dans mon package, à cet endroit-là, j'allais importer le package test plateforme interface qui était celui-ci, donc qui est une classe un peu plus complète, un peu plus avancée. C'est pour ça que je n'ai pas envie de t'embrouiller non plus dedans. Et notamment ici, on a d'autres informations qui sont associées à notre fameuse interface. Donc, c'est pour ça que, je ne veux pas rentrer dans le détail de ça, ce n'est pas quelque chose qui va être utile dans cette partie-là. Alors, on supprime tout ça. Hop là, on va faire un petit peu de ménage. Je vais supprimer les dépendances. Et puis, ce que l'on va faire, c'est tout simplement, on va créer une petite classe. Donc, hop là, classe, non, on va même faire directement STL, une stateless classe, qu'on va après appeler plugin package test. Donc, ça, ça va être notre classe de base. Et ce que je vais faire pour simplifier un petit peu le code, je vais créer une petite fonction juste à côté que je vais directement appeler dans mon interface graphique par la suite. Et notamment, celle-ci, on va l'appeler widget show plugin package test. Voilà, très bien. Copilot nous fait le travail correctement, tu vois. Et donc, là, concrètement, ce que l'on a, c'est que j'ai tout simplement créé un package de type Steadful widget, ou stateless widget plutôt ici dans ce cas présent. Donc, c'est quelque chose que tu connais déjà en fin de compte quand tu développes des interfaces. Et puis, à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais mettre, par exemple, hop là, un petit center, hop là. J'écris n'importe quoi. Un petit center container, voilà. Hop. Et puis, on va faire, coucou les devs, pensez à vous abonner. Et hop, hop, on enregistre. Je vais mettre un petit const à cet endroit-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai un container. Qu'est-ce qu'il me veut, là ? Ah oui, un necessary container. Donc, oui, effectivement, on n'a pas besoin. Voilà. Donc, bon, c'est du petit code simple, mais c'est du code efficace. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, l'objectif, c'est de créer une vue, un rendu qui va être d'afficher. Justement, coucou les devs, pensez à vous abonner. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour éviter les petites erreurs à la noix, on va supprimer les tests. Alors, ne supprime jamais les tests. Bien évidemment, il faut en faire des tests sur ton application. Je te montrerai même que j'en fais moi de mon côté. C'est extrêmement important pour le maintien de ton application. Donc, là, forcément, tu vois que dans notre projet, on retourne dans notre example parce qu'on voudrait vous voir le rendu, à proprement parler, de ce que l'on a fait comme travail extraordinaire. Et notamment, ici, on a pas mal de petits problèmes. Notamment, on a du mal à importer le getPlatform qui venait de notre ancien plugin que l'on avait créé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toute cette partie de code. Alors, attends, que je ne fasse pas de bêtises. J'ai mon bulle de matériel qui est ici. Donc, on va supprimer tout ça. Et à cet endroit-ci, plutôt que de faire un center texte, je vais aller chercher mon plugin. Donc, ça va être, je ne sais plus comment je l'appelais la méthode, je l'ai appelé show. Show plugin. Et je fais entrer. Et là, tu vois que j'ai directement importé, en fin de compte, ce que j'ai codé dans mon package, directement dans mon application. Donc, c'est un petit peu comme ça que tu vas pouvoir procéder, en fin de compte, pour créer tes propres plugins, tes propres packages. Là, on est sur un package relativement simple, d'accord ? C'est quelque chose de pas excessivement compliqué à mettre en place. Mais il faut bien se dire que des fois, tu peux faire quelque chose d'un peu plus poussé. Notamment, justement, pour NicoDeveloppe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un repo officiel, pour le coup. Donc, c'est pubdev.publisher.nico-du6develop.com. Et puis, tu peux rajouter package. Mais si tu l'enlèves, en fin de compte, tu es automatiquement redirigé. Et tu vas pouvoir retrouver les différents packages que je vais publier prochainement, qui permettent tout simplement de pouvoir accélérer ton temps de production de code ou d'accélérer ta production de code au niveau de tes différentes applications. Et tu vois qu'on retrouve exactement, comment dire, les différents packages que l'on pourrait retrouver. Notamment, j'ai le setting screen qui te permet de créer un package, une interface de ce type-là. Et tu peux très bien paramétrer les choses de façon, tu vois, j'ai un setting screen. Donc, c'est une méthode que j'ai créée à la racine de mon package. Et dedans, je lui passe un certain nombre de paramètres. Notamment, j'en passe deux majeurs ici, avec d'autres petits sous-paramètres derrière, mais peu importe. Et l'objectif, c'est d'aller l'afficher dans notre application. Donc, c'est plein de petits outils, en fin de compte, que je suis en train de coder, de développer. C'est la petite surprise de cette vidéo, tu vois. Et notamment, je te mettrai un lien dans la description pour que tu puisses les retrouver. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, c'est des packages que tu peux toi réutiliser, que tu peux intégrer dans tes propres plateformes. Je te ferai des petits revues de package de temps en temps pour que tu puisses en savoir plus et savoir ce que j'ai développé. Mais déjà, moi, je l'utilise à mon niveau et je pense que tu pourras l'utiliser aussi à ton niveau. Alors, si on continue un petit peu sur le développement de notre fan of package, parce que pour l'instant, on l'a codé. Pour l'instant, il est fonctionnel. Concrètement, on n'a pas d'erreur. Si je rafraîchis l'application, on a quelque chose de fonctionnel. Et ce qu'on pourrait se dire, c'est maintenant, on aimerait bien publier en fin de compte ce package-là sur les différents stores. Donc, je vais arrêter l'application, ça ne sert plus à rien. Et puis, notamment, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut procéder. Et notamment, dans la documentation, encore une fois, tu peux retrouver tout ça. C'est tout à la fin, normalement. Que je te retrouve ça. Tac, 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 dans la documentation. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses, je t'expliquerai. Voilà. Tu as deux commandes. Tu as cette première commande-là qui est donc Flutter Pub Publish. Et notamment, tu as un petit drapeau que tu peux rajouter par-dessus, derrière. Enfin, par-dessus, derrière. Alors, derrière, pour le coup, qui est Unry Run. Donc, ça, ça te permet de tester en fin de compte la publication de ton package sans aller jusqu'à la publication, à proprement parler. Alors, tu vas me dire, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à tester que ton package soit valide aux yeux du site de PubDev. Et ça, c'est extrêmement pratique là-dessus. Et notamment, tu vois, on peut tester notre application. Tu vas voir qu'il y a potentiellement plein de petits bugs parce qu'il va nous manquer un certain nombre de choses. Voilà. Si je lance cette commande-là, ce qui va se passer... Alors, il est possible que toi, de ton côté, on te demande de, comment dire, de te connecter. Tu auras besoin de te connecter à un moment ou à un autre, de faire un Flutter Pub Login ou un Flutter Login, je crois, avant pour pouvoir te connecter à ton compte Google et par l'intermédiaire de ton compte Google, te connecter à Flutter PubDev. Mais là, tu vois qu'il est en train de retracer un petit peu tout ça. Le fait d'avoir mis le dry run derrière, ça permet d'avoir des petites erreurs. Notamment ici, on me dit, écoute, d'habitude, habituellement, les Package Flutter dans le fichier PubSpec YML vont avoir une Homepage ou un Repository. Donc, si tu vas ici, dans Flutter Packet, enfin, dans le PubSpec YML, ici, tu te retrouves avec Homepage. Et ici, tu vas pouvoir mettre le lien de l'application sur laquelle tu veux déployer, justement, ton, comment dire, le code à proprement parler ou encore, ça peut être ton site Internet. Je vais te montrer ça sur un autre exemple sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. C'est Show Confirm Modal. À cet endroit-ci, ce que j'ai fait, c'est que, concrètement, le Homepage que l'on retrouve ici, c'est l'URL GitHub où se retrouve le code source de l'application. D'accord ? C'est à cet endroit-là que tu vas retrouver, par exemple, tout le code source de Show Confirm Modal. Et notamment, tu peux retrouver Show Confirm Modal directement dans la partie PubDev. Donc, cette URL-là, hop là, je vais me perdre un petit peu dans mes différents panneaux. Voilà. Cette URL-là est importante et, notamment, c'est recommandé par Flutter. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que, pour l'exemple, je vais reprendre cette URL-là, peu importe si ce n'est pas le bon repo. De toute façon, sur cette application-là, on n'ira pas jusqu'au bout, mais je te montrerai sur une autre application comment aller jusqu'au bout. Et on va relancer notre Dry Run. Et en théorie, alors, là, il nous dit qu'il n'y a pas forcément d'erreurs plus que ça, mais dis-toi qu'il y en a une quand même, il y en a même deux erreurs. La première erreur, c'est qu'il va manquer un fichier de licence, notamment quand tu vas le pousser directement. Alors, je ne vais pas le pousser parce que je n'ai pas envie de faire d'erreurs non plus. Je n'ai pas envie de pourrir le repo officiel de NicoDevelop. Mais concrètement, si tu enlèves le Dry Run, au bout d'un moment, il va te dire, écoute, tu as normalement dans ton package un endroit, voilà, la licence. Et dans la licence, tu as un to-do. Et en fin de compte, tu vas te faire bloquer par Flutter. Ici, il faut que tu mettes une licence. Donc, la licence, tu vas chercher une licence sur Internet. Tu recherches licence. Moi, je mets des licences MIT, ce qui permet à beaucoup de personnes de faire un petit peu ce qu'ils veulent du package. Donc, tu vois qu'ici, je vais faire Raw. Je vais reprendre toute la licence qui est ici et je vais la mettre dans le fameux fichier sur lequel je suis en train de travailler. Donc, la licence va se retrouver ici. Et notamment, il y a un dernier point sur lequel tu dois travailler, faire attention, surtout quand tu vas faire des montées en version, c'est le fameux changelog. Et là, encore une fois, tu as une to-do qui va te bloquer. Donc là, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Initial Release avec la version 0.0.1. Il faut bien penser, pour être un petit peu cohérent, à avoir exactement la même version dans ton fichier de versionning. Et tu vas avoir un dernier problème potentiellement, c'est que la description, comme elle est par défaut, eh bien Flutter va te dire, ça serait bien quand même d'en mettre une un peu plus stylée. D'accord ? Donc, tout ça, je l'ai fait et on va le faire un peu plus en détail maintenant. Tout ça, je l'ai déjà fait dans cette application-là. Ici, tu vois que j'ai une description customisée, j'ai une version customisée, j'ai mon Home Page qui est custom, et notamment, j'ai mon changelog, avec le changelog 1.0.2, où j'ai ajouté une preview, et notamment, j'ai cette partie-là. Et concrètement, ici, ce que je vais pouvoir faire, eh bien, c'est tout simplement reprendre la commande que j'ai lancée tout à l'heure. Alors, je suis un petit peu fainéant de la commande, tu vois. Il faut juste que je la retrouve. Juste ici, je vais reprendre la commande, mais sans le dry run derrière, pour pouvoir pousser mon package, de façon finale, sur le repo officiel de NicoDevelop. Et donc, voilà. Donc là, on va me proposer, en fin de compte, on va me poser une question. Cette question, c'est, est-ce que je souhaite réellement rajouter une nouvelle version ? Je vais faire un Y pour dire yes, et notamment, on va pousser tout ça pour mettre à jour. Et là, tu vois que concrètement, j'ai un Successful uploaded au niveau du package. Si on fait un petit tour sur ce package-là, on va les faire directement ici. Tu vois que la version précédente, je n'avais pas de preview de ce que pouvait rendre ce package-là. Et maintenant, ce que j'ai, c'est tout simplement la petite preview qui va bien avec le rendering, qui montre ce que fait ce package-là. Alors, ce n'est pas des packages foufous. Il ne faut pas s'attendre à avoir des trucs de dingo. Mais ça rentre tout simplement dans un ensemble de packages qui vont tout simplement me permettre d'accélérer la production des différentes applications. Je partagerai ça avec toi. Et notamment, par l'intermédiaire d'autres outils, permettre la création d'applications de façon beaucoup plus productive. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que tu peux déjà, toi, commencer à mettre un pied dans la productivité puisque ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que concrètement, tu vois, le show confirm modal, c'est tout simplement un widget qui va te dire est-ce que tu veux réellement, par exemple, supprimer ou pas ou est-ce que tu veux réellement effectuer cette action ou pas sur l'action que tu es en train de produire dans Flutter. Alors, il y a déjà quelque chose d'existant. Notamment, tu as le show dialogue ou le modal dialogue, je ne sais plus où dialogue modal, je ne m'en rappelle plus dans quel sens c'est. Mais concrètement, ça existe déjà. Mais là, je l'ai customisé de telle sorte à ce que ce soit vraiment associé à la confirmation et que je n'ai pas à retravailler derrière sur ce type d'outils. Et notamment, j'en ai créé d'autres qui sont sur le même principe, notamment le about screen qui permet de créer, tu sais, la page à propos qu'on peut retrouver dans les applications qu'on ne fait quasiment jamais ou qu'on oublie de faire ou qui est toujours un petit peu chiant à faire. Et bien là, concrètement, simplement en mettant un about screen dans un scaffold, d'accord, dans le body d'un scaffold, et bien concrètement, tu te retrouves avec les différents éléments essentiels de ton application pour faire ta page about. Et boum, c'est terminé. Tu as juste quelques lignes de code à mettre en place. Tu vois, tu n'as pas tout un écran à refaire. Donc, c'est plein de petits outils en fin de compte que tu peux faire. Et moi, ce que je te recommande, j'en parlais dernièrement sur mon canal Telegram. Alors, au canal Telegram, tu peux y accéder gratuitement. Tu as un lien dans la description qui te permet d'y accéder ici. Et ce matin, j'ai fait un podcast justement qui t'explique comment est-ce que tu peux optimiser ton temps. Je te donne des astuces pour optimiser ton temps de telle sorte à ce que tu puisses justement améliorer ta performance en termes de création d'applications. Parce que si tu as plein d'idées d'applications, moi, je sais qu'on est toujours plein et je suis toujours un petit peu comment dire, ralenti toujours sur quelques phases qui au final sont des phases qu'on a déjà réalisées, qu'on a réalisées plusieurs fois et peut-être des dizaines de fois. Eh bien là, l'idée, c'est tout simplement d'optimiser tout ça. Alors, je t'en parle plus longuement dans le podcast, donc je ne vais pas refaire tout ça ici. Mais tu vas pouvoir retrouver ça directement dans le canal Telegram. Tu as un lien dans la description qui te permet de t'inscrire à ma newsletter. Et juste après ton inscription, tu vas pouvoir être dirigé sur ce canal-là. Et je te partage plein d'autres petites astuces, plein d'autres petits éléments, des packages, enfin des applications sur lesquelles je suis en train de travailler. Et puis, notamment, pas mal d'autres astuces, des petites vidéos, des extraits de formation, pas mal de choses dessus. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour si tu veux progresser dans le développement d'applications. En tout cas, j'espère que cette vidéo, tu l'as appréciée. J'espère que tu as appris plein de choses. Donc, n'hésite pas à me le signifier soit en commentaire, soit en mettant un petit like. et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.